coucou les amis bienvenue sur mon chaîne donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiac lion d'accord pour le mois de novembre 2019 on va voir un peu ce qui se passe avec vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire et si ça ne résonne pas des deux côtés ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui d'accord la suite de cette vidéo sera disponible sur vimeo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres si vous voulez une consultation privée avec moi je suis disponible mercredi samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions donc vous pouvez m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance ok all right hi angels please give me a reading for my news can i please have a train flame energies for the news for the month of november two thousand and nine three flame energy for my news for the month of november two thousand and i m'envoyer une certaine partie d'entre vous on a quelqu'un ici qui est en train de se séparer de son ex d'accord vous voyez c'est un partit d'entre vous il est probable que vous soyez ici en train de vous séparer d'une personne avec qui vous avez des enfants une personne avec qui peut-être même vous étiez marié ou encore une personne avec qui vous aviez eu une certaine vie comment on dit une certaine vie communautaire donc moi je sais pas comment on dit ça anyway so on est donc ici dans une situation où il est probable que vous soyez ici en train de vous séparer du père de votre enfant ou encore de la mère de votre enfant d'accord oui c'est un partit d'entre vous c'est peut-être ici une séparation que votre que votre ex ici ne veut pas c'est peut-être ici une séparation que la personne ne veut pas accepter c'est peut-être ici ici une séparation peut-être qui est toujours en plein débat ou you know aujourd'hui vous avez envie de vous séparer demain vous n'avez plus envie vous ne savez pas trop comment faire pour enlever votre pied dans une situation qui ne vous plaît plus mais en tout cas vous savez très bien qu'il est temps pour vous désormais de vous séparer de cette personne d'accord oui c'est un parti d'entre vous il est probable que ce soit ici une personne avec qui vous avez passé de très bons moments d'accord soit c'est vous c'est le partenaire mais on a on a ici deux personnes on a deux personnes ici qui se faisaient confiance dans le passé j'ai vraiment envie de dire deux personnes qui se faisaient confiance dans le passé d'accord parce que à l'heure où l'on parle on a l'un des partenaires ici qui est amoureux d'une autre personne qui vit à distance de lui donc c'est peut-être ici que vous avez vous avez ici peut-être une ex femme ou encore une femme actuelle avec qui vous n'êtes pas encore divorcée c'est peut-être aussi un homme d'accord mais qui a un autre amour dans une autre ville cité région ou pays ok vous êtes un parti dont vous faites attention il est probable même que vous ayez ici cette personne là qui ait eu à avoir un enfant de cette personne ce parmi vos enfants ici peut-être que vous avez déjà il est probable qu'il y ait ici un enfant ou deux enfants qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent à l'amont de cette personne vous êtes un parti dans vous c'est peut-être ici une situation amoureuse que deux personnes ont gardé secrète pendant très 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 longtemps c'est peut-être ici une relation amoureuse que deux personnes ont eu à expérimenter à distance peut-être que vous étiez à zwo ici dans une relation avec une personne qui passait tout son temps à voyager une personne peut-être qui veut tout le temps vous dire que je dois partir je veux voyager mais la raison pour laquelle cette personne voulait voyager c'est parce que cette personne a un autre amour une autre amoureuse un autre amoureux à distance de lui ok oui c'est un parti dans vous c'est peut-être ici une situation que vous avez toujours douté un peu dans le sens où vous vous êtes toujours douté que votre partenaire était amoureux d'une autre personne mais vous aviez quand même voulu lui donner toute votre confiance vous aviez quand même voulu croire votre partenaire quand votre partenaire vous disait qu'il vous aimait le seul problème c'est que c'était ici des mensonges d'accord il ne fallait pas réellement croire une personne il ne fallait pas réellement investir tous vos émotions tous vos sentiments dans une relation que vous aviez ici avec quelqu'un parce que cette personne était juste un mentor ou encore une menteuse ok voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture Les cartes sont difficiles à battre aujourd'hui, j'ai le collé. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable qu'il y ait eu ici plusieurs personnes qui ont essayé de vous ouvrir les yeux quand il s'agit ici de votre relation que vous aviez avec une personne d'accord. Mais pour je ne sais quelle raison vous avez toujours voulu être méfiant des autres, vous avez toujours voulu peut-être être défensif à l'égard des autres. Oui, c'est un partie d'entre vous, c'est un peu une situation dans laquelle vous ne faisiez confiance à personne d'autre qu'à vous-même et à la personne en qui vous aviez mis tout votre amour. Mais c'est très difficile aujourd'hui pour vous de peut-être même continuer d'écouter les conseils des autres. Oui, c'est un partie d'entre vous. Il est même probable que vous soyez ici toujours dans certaines émotions où vous voulez toujours ne pas écouter les autres. D'accord? Oui, c'est un partie d'entre vous. Peut-être même que vous avez ici votre partenaire qui veut carrément se séparer de vous, qui veut carrément divorcer et vous êtes toujours en train de vous battre pour ne pas perdre cette personne. Alors que vous avez peut-être plein de personnes qui essayent de vous dire déjà que cette relation, c'est une relation peut-être qui est voilée chère ou encore c'est une relation où vous avez un partenaire qui vous trompe, un trompeur chronique ou un partenaire qui n'est pas fidèle, qui n'a jamais été fidèle. Mais on a ici une personne qui refuse à tout prix d'écouter ce que les gens lui disent, d'écouter les conseils des autres. Ok? C'est un peu dans le sens où, you know, à force d'être borné, à force d'être têtu, on a une personne ici qui risque d'être réellement détruit par une nouvelle qu'il va apprendre peut-être dans le futur. Ok? Parce que, oui, c'est un partenaire de vous pendant que vous êtes là en train de, enfin, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, mais pendant qu'on a l'un des partenaires ici qui est en train d'essayer de croire à 100% tout ce que son partenaire lui dit ou encore toute cette soi-disant histoire d'amour dans laquelle son partenaire veut le mettre, on a ici un partenaire qui, quant à lui, est déjà en train de vivre le parfait amour avec une autre personne. D'accord? Oui, c'est un partenaire de vous, il est même probable que vous ayez ici certains membres de la famille de votre partenaire qui savent déjà que votre partenaire a un amant ou bien qui savent déjà que votre partenaire a une autre personne avec qui il ou elle a envie de se marier. Ok? Donc, comment est-ce que cette situation va se développer? Est-ce que vous allez finir par ouvrir les yeux ou est-ce que votre partenaire va carrément finir par vous avouer la vérité? Est-ce que vous allez finir par divorcer, vous séparer? Êtes-vous déjà même séparé? Je vais essayer de voir les réponses à toutes ces questions dans la vidéo que je vais poster sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche. Pour répondre à toutes vos questions, vous n'avez qu'à m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est lion, verso et gémeaux. Ok? Bisous, bye bye!